Welcome to Easy French with B.B. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Leçon 3. La famille Tiens, salut Clotilde. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, tu vois, comme toi, je fais les courses. Je cherche un cadeau pour la fête des années. La fête des mères? Ah, c'est maintenant, au printemps. C'est drôle. Chez moi, en Argentine, c'est aussi au printemps, mais c'est le 16 octobre et c'est très important. C'est la fête de toutes les mères. Alors tout le monde offre un cadeau à toutes les femmes qui sont mères. Une fleur, par exemple, ou un petit truc. Ah oui? C'est sympa. En France, on offre des cadeaux seulement à sa mère, pas aux autres mères. On a aussi une fête pour les pères et maintenant aussi pour les grands-mères. Et nous, on a aussi la fête des enfants, la fête des amis. On adore les fêtes. Tu sais, quand je parle de ça, ma famille me manque. Mais tu vas bientôt aller en Argentine. Pas avant la fin de l'année universitaire. Moi aussi, je suis loin de ma famille. Mon frère habite à Hong Kong maintenant et ma demi-sœur est en Suisse. La dernière fois que je les ai vus, c'était pour l'anniversaire de mariage de mes parents, il y a un an. Alors tu vois... Bon, il faut que je te quitte. Je n'ai toujours pas trouvé mon cadeau. Bonne chance. Ciao. Leçon 4 Voisin-Voisine Bonjour, Madame Renard. Comment ça va? Je m'inquiète un peu, je ne vous vois plus. Il fait trop froid. Je n'ai pas envie de sortir. Et avec Toto qui doit rester un peu tranquille, je préfère rester chez moi. Mon pauvre petit Toto, ça va mieux ta patte? Qu'est-ce qu'il a dit le vétérinaire? Vous voyez, il lui a mis un bandage et il a dit que ce n'est pas grave. Dans une semaine, ce sera fini. Ça va déjà mieux aujourd'hui. Oh là là, j'ai eu peur quand j'ai vu ce gros chien lui sauter dessus. Il l'a bien mordu, cette sale bête. Oh, vous savez, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Mon Toto, il est très sociable. Il adore aller voir les autres chiens. Alors, quelquefois, ça finit mal. Il doit garder son bandage encore longtemps? Une semaine. J'ai rendez-vous mercredi prochain à 14h chez le vétérinaire. Mercredi? C'est le jour où la compagnie du gaz vient relever votre compteur. N'oubliez pas de laisser vos clés. Ils doivent entrer dans votre appartement pour regarder le compteur. Ah oui, c'est vrai. Vous pensez à tout, Madame Renard. Avec 30 locataires dans l'immeuble, il faut bien penser à tout. Mais je dois dire qu'ils sont tous bien gentils. On a de la chance. Vous savez que les durois vont partir. On va bien les regretter. Surtout la petite. Elles m'aident souvent à porter mes sacs quand je reviens du marché. Bon, je dois vous quitter. Je vais faire mes courses. Bonne journée, Madame Renard. Bonne journée, Madame Chenu. L'Hexagone On va jouer à un jeu. On va voir si vous connaissez bien la gastronomie française. Explique ce que ça veut dire, gastronomie, parce que je crois que Déborah ne comprend pas. C'est vrai, je ne comprends pas. La gastronomie, c'est l'art de bien manger. Tu sais qu'en France, on aime bien manger et qu'il y a beaucoup de spécialités régionales. Alors, pour le jeu, je vais donner une région de France, une région ou une ville, et vous me donnez immédiatement la spécialité de cette région. D'accord ? Vous avez compris ? Oui. Oui. On commence. Strasbourg. La choucroute. Oui, et les saucisses aussi. La Bretagne. Les crêpes. Ça, c'est facile. La Savoie. La tartiflette. Oui, mais aussi autre chose. La fondue. Exact. Bordeaux. Les vins. Paris. Les champignons. Maintenant, on fait le contraire. Les escargots de... Bourgogne. Oui, la bouillabaisse de... Marseille. Et le dernier, c'est pour Déborah, la moutarde de... Je sais, Dijon. Tu sais que j'adore la moutarde française parce qu'elle est très forte. Et qu'elle m'ont tenait. L'outre-mer. Allô, Catherine ? C'est Célia. Célia ? Ah, comment ça va ? Tu ne vas pas me croire. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai gagné un voyage pour deux personnes aux Antilles. Quoi ? Oui, tu as bien entendu. J'ai gagné un voyage pour deux personnes aux Antilles. Non, c'est une blague. Non, je t'assure, c'est tout à fait sérieux. Mais comment ? L'autre jour, j'étais au supermarché et quelqu'un me demande. Vous voulez gagner un voyage pour deux personnes ? Il suffit de remplir ce bulletin de participation. Je réponds, pourquoi pas ? Et après, j'ai complètement oublié cette histoire. Et puis, on m'a téléphoné tout à l'heure pour m'annoncer que j'ai gagné. Alors, tu es sûre ? Tu as vraiment gagné ? Mais oui ! Formidable ! Une semaine à Pointe-à-Pitre. Où ? À Pointe-à-Pitre. Où est-ce que c'est ? C'est dans l'île de la Guadeloupe, dans les Antilles, dans la mer des Antilles, au nord du Venezuela. Excuse-moi, je suis très mauvaise en géographie. Il parle français, là-bas ? Évidemment, c'est un département français. Ah oui, c'est vrai ! On a appris ça à l'école. Alors, tu vas partir avec Simon, bien sûr ? Eh bien non ! J'ai décidé de partir avec une bonne copine. Qui ? Mais toi, bien sûr ! Moi ! Génial ! Paris Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, c'est bientôt le départ ? Vous avez déjà fait vos valises ? Non, pas encore. On a le temps. Je vous ai préparé vos billets d'avion et les propositions de visite. Le premier jour, un petit tour sur la Seine, sur un bateau-mouche. Et une visite à la Tour Eiffel. Le deuxième jour, le Louvre, accompagné d'un guide. Vous voyez, c'est un programme très classique. Est-ce que nous sommes obligés de rester avec le groupe ? Mais non, vous êtes complètement libre. Mais vous savez, une visite guidée, c'est très intéressant. Et nous choisissons toujours des guides très compétents. Le troisième jour, vous allez monter sur l'Arc de Triomphe. Et vous promenez sur les Champs-Elysées. La plus belle avenue du monde. Le soir, le spectacle de danse au Moulin Rouge va certainement vous amuser. Je crois que je préfère dîner dans un petit restaurant à Belleville. Belleville ? Ah bon ? Oui. Mon mari et moi, nous n'aimons pas les spectacles trop touristiques. C'est comme vous voulez. Bon, je continue. Où en sommes-nous ? Ah oui, le quatrième jour, vous visiterez Notre-Dame de Paris. Toujours avec notre guide. Et on va faire une promenade sur l'île Saint-Louis ? Euh, non, ce n'est pas prévu. Mais je vous le répète, vous faites ce que vous voulez. Vous comprenez, monsieur. Pour nous, c'est notre deuxième voyage de noces. Alors nous voulons surtout marcher dans Paris. regarder, observer, aller dans les cafés, prendre notre temps. D'accord, d'accord. Bon, eh bien, je vous laisse tout le programme. Regardez-le tranquillement chez vous. Merci. Bonsoir, chéri. Bonsoir, ma chérie. Tu as vu l'heure ? Oh non, s'il te plaît, pas de reproche. J'ai eu une journée horrible. Alors si tu commences toi aussi à... Mais non, simplement, je m'inquiétais. Je suis crevé. Tu te rappelles que... La réunion de ce matin avec le grand client du Texas. Eh bien, son avion est arrivé avec deux heures de retard. On a commencé à onze heures au lieu de neuf heures. Après, on est allé au restaurant pour continuer à discuter. Le service était lent, interminable. En plus, il n'arrêtait pas de recevoir des coups de téléphone sur son portable pendant tout le repas. Et il répondait. Je trouve ça vraiment désagréable et impoli. Je comprends, mais... À la fin du repas, il s'est senti mal. J'ai dû appeler un taxi pour le raccompagner à l'hôtel. Je crois qu'il avait un peu trop bu. Le garçon n'arrêtait pas de remplir son verre. Quand je suis rentré au bureau, j'étais en retard d'une heure pour tous mes rendez-vous de l'après-midi. Une minute, s'il te plaît, je voudrais... En plus, ma secrétaire a dû partir plus tôt parce qu'elle avait rendez-vous chez le dentiste. Enfin, je ne te raconte pas tout, mais tu vois pourquoi je ne pense qu'à une chose. Prendre un bon bain et aller me coucher. Chéri, tu as oublié qu'on est invité chez Eric et Sylviane. Quoi ? Ce soir ? Mais oui ! Tu sais bien que c'est l'anniversaire d'Eric. Oh non ! Le logement Excusez-moi, vous attendez pour la visite de deux pièces ? Oui, c'est ça. Et il y a une dizaine de personnes devant nous. Oh là là ! Tous ces gens attendent pour visiter. Mais c'est incroyable ! Eh oui ! Je pense qu'il y a des personnes qui sont arrivées à huit heures. Mais dans le journal, c'est écrit « visite à neuf heures ». Je sais. Mais il y a beaucoup de gens qui cherchent. Alors il faut être le premier et avoir un bon dossier. Un dossier ? Vous voulez dire, il faut des bulletins de paye, une photocopie de carte d'identité, des références bancaires ? Oui, c'est un minimum. Parce que souvent, ils demandent plus de garanties. Par exemple, une lettre d'une personne qui se porte caution pour vous... Se porte caution ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui est d'accord pour payer le loyer pour vous si vous ne pouvez plus le payer pour une raison ou pour une autre. Par exemple, moi. Mes parents se portent caution pour moi. Oui, c'est normal. Vous, vous êtes jeune. Mais moi, j'ai 35 ans, je suis divorcée et j'ai un enfant. Je ne vais pas demander une caution de mes parents. J'ai fait une demande de HLM, mais je n'ai pas encore de réponse. Alors je cherche d'autres solutions. Parce que je vais être obligée de quitter bientôt mon logement. Mon propriétaire va vendre l'appartement que j'occupe. Nous sommes en décembre. On ne peut pas expulser des personnes en hiver. Ah bon ? Enfin une bonne nouvelle. Vous savez, je suis une bonne locataire. J'ai toujours payé mon loyer. Il me faut juste un peu plus de temps. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Vous allez trouver. Alors, cette première journée de cours, ça s'est bien passé ? Oui, j'ai retrouvé une copine de l'école primaire du CE2, de la classe de Mme Mariani. C'est elle qui m'a reconnue. Elle est très sympa. Et les profs ? Les mêmes que l'année dernière, sauf le prof d'anglais et le prof d'éducation civique qui est très jeune et qui nous a donné son premier cours. Intéressant ? Bof. Bof. Pas mal. Il a rappelé que l'école publique est laïque et que les élèves ne devaient pas porter des signes trop visibles de leur religion. Mais on le sait déjà. Il y a des filles qui sont arrivées avec un voile à l'école ? Oui, deux ou trois. Mais elles l'ont enlevée à l'entrée. À part ça ? À part ça, j'ai un emploi du temps très chargé. 33 heures de cours par semaine. Mais c'est normal. Tu vas passer ton bac de français cette année. Oui, je sais. Mais je ne suis pas trop inquiète parce que j'adore la littérature. Et les maths ? Arrête, maman ! Tu ne vas pas commencer le jour de la rentrée. Tu as raison. Assieds-toi. Je t'ai préparé un bon chocolat chaud. Les études supérieures Anne, tu sais quoi ? J'ai rencontré Blaise l'autre jour et il a réussi le concours d'entrée à Sciences Po. Blaise ? Lui qui est nul en histoire ? Eh oui ! Maintenant, il veut se lancer dans la politique pour faire comme son papa. Son papa ? Ben oui ! Tu sais bien que son père est polytechnicien et qu'il a fait une brillante carrière d'abord dans l'industrie, puis dans la politique. Ah ! Je ne savais pas. Et toi, ça marche la fac ? Oui, super bien ! Je vais essayer de passer l'année de mon master à Madrid. C'est génial d'être européenne, non ? Salut, Benjamin ! Salut, Lucas ! Ben, ça ne va pas ? Qu'est-ce que tu as ? Problème de fric. Je viens d'apprendre que je n'aurai pas de bourse cette année. Mais pourquoi ? Les revenus de mes parents sont trop élevés depuis que ma mère a recommencé à travailler. Et pourtant, ils ne sont pas riches, tu sais. Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais reprendre mon petit boulot au restaurant le soir. C'est dur de se lever pour aller au cours quand on bosse jusqu'à une heure du matin. Tu as toujours ta chambre près de la place d'Italie ? Oui, heureusement. Avec la location logement, j'ai un petit loyer. Bon, allez, viens. Je t'offre un café. Merci. Merci. Le travail. Première partie. J'aime bien venir déjeuner ici à midi. Ça change des salades ou des sandwiches. C'est vrai. Le poulet aux amandes était délicieux. Tu recommences le travail à quelle heure ? À une heure et demie. On a encore cinq minutes. Après tout ce que tu m'as dit, je vois que ton nouveau boulot te plaît vraiment. Tu as enfin trouvé exactement ce que tu voulais. Oui, et ce que j'apprécie le plus, tu vois, c'est l'ambiance. Mes collègues sont vraiment sympas. J'ai l'impression d'avoir été tout de suite acceptée. Mais il ne faut pas oublier que j'ai seulement un CDD de six mois. J'espère qu'après, ils vont me garder et me donner un CDI. Si tu fais bien ton travail, ils vont te garder ? Ouais, c'est ce que je pense aussi. La t-suivre, s'il vous plaît. C'est moi qui t'invite. Ah non, c'est moi. J'insiste. Regarde, j'ai des tickets restaurant. Bon, d'accord. Mais la prochaine fois, ce sera moi. D'accord. Quand tu seras chef d'entreprise. Eh oui. Bientôt. Tu imagines ? Dans un mois, j'ouvre ma boutique. On fêtera ça. En attendant, on boit une dernière fois à nos succès futurs. Tchin tchin ! Le travail. Deuxième partie. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je vous écoute. Eh bien, voilà. J'ai perdu mon emploi il y a trois mois. Vous avez été licencié économique ? Oui, j'ai travaillé pendant dix ans dans une entreprise d'électronique. Et maintenant, je suis sans emploi. Je suis allé immédiatement à la NPE et j'ai rempli les papiers pour avoir les indemnités de chômage. Mais je n'ai rien reçu. Est-ce que c'est normal ? Je vous ai apporté mon dossier. Vous êtes toujours à la même adresse ? Oui, oui. Cinq allées des roses à Boulogne-sur-Mer. Vous êtes marié ? Vous avez un enfant ? Oui, c'est ça. Écoutez votre dossier complet. Je vais voir ce que dit l'ordinateur. Voilà. Eh bien, je vois que le premier versement de vos indemnités va bientôt arriver. Ah bon ? Je vais recevoir de l'argent ? Quand ? Le 3 décembre. Nous sommes le 28 novembre, donc dans cinq jours. Il faut attendre encore un peu. Vous allez recevoir 1200 euros. Ah bon ? Merci beaucoup. Alors, je n'ai rien à faire ? Non, non. C'est bon. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir. Les transports Excusez-moi, est-ce que vous savez si le train s'arrête entre Lyon et Marseille ? Je ne sais pas. Désolée. J'ai l'habitude de faire le trajet à Paris-Lyon, mais je ne vais jamais plus loin. Pourquoi ? J'ai un billet Paris-Marseille, mais finalement j'aimerais bien descendre à Nîmes. Une amie que je n'ai pas vue depuis longtemps et qui habite à Nîmes m'a téléphoné. Elle veut me voir. Elle veut me voir. Alors, si je peux descendre avant Marseille, je changerai d'itinéraire. Normalement, je dois aller jusqu'à Marseille pour prendre ensuite le bateau pour la Corse. Mais je peux changer mes réservations. La Corse. Vous avez de la chance. J'adore cette région. L'île de beauté. C'est vrai que c'est beau, la Corse. Vous êtes en vacances ? Oui. J'ai un frère qui habite en Corse. J'y vais souvent pour me reposer. Mais j'ai envie de changer de programme, maintenant que je sais que cet ami est à Nîmes. Oui, je comprends. Vous pouvez demander au contrôleur. Il va vous dire si le train s'arrête à Nîmes. Oui, c'est ce que je vais faire. Et vous ? Vous n'êtes pas en vacances, apparemment. Je vois que vous travaillez sur votre ordinateur. Oui, je travaille. J'ai des clients à Lyon. C'est vraiment pratique, le TGV. Je pars le matin tôt de Paris, et deux heures après, je suis à Lyon. Et je peux rentrer le soir chez moi, à Paris. Le TGV a vraiment remplacé l'avion. Pour les hommes d'affaires, c'est certain. Et puis c'est confortable, et on peut travailler tranquille. Vous voulez prendre un café ? On rencontrera peut-être le contrôleur. Avec plaisir. La presse écrite Ariane, tu peux me passer les ciseaux ? Pour quoi faire ? Pour découper quelque chose dans le L. Tu veux découper quelque chose dans mon L, que j'ai acheté avec mon argent et que je n'ai même pas eu le temps de lire ? Tu exagères. Tu exagères ? Mais qu'est-ce que tu veux découper d'abord ? Mon horoscope. Je voulais le montrer à Clémentine. Ce matin, on l'a lu dans le métro. Et ce qu'ils écrivent est exactement le contraire de tout ce qu'ils disent dans ton L. Dans quel journal ? Dans le métro, je te dis. Dans le journal métro. Ah, je croyais que tu étais dans le métro. Ben oui, j'étais dans le métro et je lisais métro. C'est logique. Très drôle. Eh oui, moi je n'ai pas l'argent pour m'acheter trois magazines par semaine, mais je m'informe grâce aux journaux gratuits. Oui, pauvre petite fille. En tout cas, moi je gagne de l'argent et je m'achète des magazines. Et j'aimerais bien pouvoir lire mon magazine avant que tu le découpes en petits morceaux. Tu sais, dans le métro, ils annoncent le climat familial sera excellent. Et dans ton L, ils disent problèmes familiaux en perspective. Eh bien, j'ai ma réponse. C'est L qui a raison. Oui. La consommation Ça y est, je crois que j'ai trouvé l'appartement de mes rêves. Raconte. Eh bien, il est dans le quartier que j'aime. Entre la place de la Bastille et la place de la Nation. Trois pièces, dernier étage, un petit balcon, très clair. Le quartier est très animé. En bas de l'immeuble, il y a une épicerie qui reste ouverte jusqu'à minuit, sauf le dimanche. Idéal ! Quand j'ai oublié, quand j'ai oublié quelque chose, je descends. Oui, mais fais attention, Charlotte. C'est généralement super cher, ces petites épiceries. Je sais, je ne vais pas faire toutes mes courses là, mais c'est bien pratique quand tout est fermé. À part ça, il y a un supermarché dans la rue d'à côté. Ça me suffit. Je n'ai pas une famille nombreuse. Je n'ai pas besoin de faire des courses monstrueuses dans un hypermarché, Dieu merci. Ça viendra peut-être un jour. Peut-être. Mais pour l'instant, on est deux et c'est bien comme ça. C'est pas dans ce quartier aussi qu'il y a un marché très connu ? Oui, le marché d'Aligre, tous les matins. Très coloré, vivant, pittoresque. C'est génial ! J'ai l'impression que les fruits et les légumes sont plus frais quand je les achète au marché. Et puis ça me rappelle le sud, quand j'habitais Nice et que j'allais au marché aux fleurs. Il fait vraiment plus froid ici. Eh oui, hélas. Rien n'est parfait. Pfff. L'argent Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je viens chercher mon nouveau carnet de chèques. Quel est votre numéro de compte, s'il vous plaît ? 47 36 42 400. Je vais voir. Voilà. Je vais vous demander une petite signature. Là. Oui. Très bien. Est-ce que je pourrais voir monsieur le sage, s'il vous plaît ? Vous avez rendez-vous ? Non, mais comme je suis là, j'aimerais bien lui parler, parce que j'ai l'intention d'acheter un studio. Et je voudrais avoir ses conseils et connaître les conditions à remplir pour faire une demande de prêt. Bien sûr. Je vais voir s'il peut vous recevoir. Monsieur le directeur est désolé, il ne peut pas vous recevoir maintenant. Mais il sera libre jeudi à 10 heures, si vous le souhaitez. Jeudi à 10 heures ? D'accord. Autre chose, j'ai besoin d'un RIB. Vous en avez un à la fin de votre carnet de chèques. Ah oui, j'avais oublié. Une dernière chose. Pouvez-vous me donner le solde de mon compte, s'il vous plaît ? Bien sûr. Je reprends votre numéro de compte et je vous donne ça tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Je suis à découvert. Écoutez, je crois que je vais attendre un peu avant d'aller voir monsieur le sage. Comme vous voulez, madame. Merci. Et au revoir, monsieur. Au revoir, madame. La santé C'est décidé, je vais arrêter de fumer. Martin, tu m'as déjà dit ça 4 ou 5 fois. Oui, mais cette fois, c'est sûr. Et comment est-ce que tu vas faire ? Je vais aller voir mon médecin et discuter avec lui. Et il me dira quelle est la meilleure méthode pour moi. Tu as vu ? À la télévision, il y a plein de publicités pour les patchs. Qu'est-ce que c'est un patch ? C'est un truc que tu te colles sur le bras et qui diffuse une substance qui remplace la nicotine, je crois. Ah bon ? C'est remboursé par la sécurité sociale ? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais tu peux bien payer ça avec l'argent des cigarettes que tu ne vas plus acheter. C'est vrai. Mon copain Sébastien, lui, est allé voir un médecin chinois qui lui a fait 5 séances d'acupuncture. Il lui a planté 5 ou 6 aiguilles dans la peau à des points bien précis. Ça doit faire mal ? Mais non. Il a dit que ça ne fait pas mal. En tout cas, ça a marché. Il n'a plus envie de fumer. Mais ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Bien sûr que non. Tu sais ce qui est le moins cher ? Non. C'est tout simplement d'arrêter avec la volonté. Si tu veux, tu peux. Tu dois être prêt dans ta tête. Facile à dire. Les loisirs Allez, courage ! Si on commence maintenant, à deux, on peut finir toute la pièce dans la journée. Tu es vraiment optimiste. Tu veux dire que je suis vraiment spécialiste. Parce que tu sais, ce n'est pas la première fois que je repeins une pièce. Pour moi, c'est la première fois et j'espère la dernière. Je préfère payer quelqu'un pour le faire. Tu es fou ? Tu sais combien ça coûte ? Je préfère dépenser l'argent à autre chose. M'acheter des livres, aller au cinéma, au théâtre, au restaurant. Mais toi, c'est différent. Tu adores bricoler. Moi, l'odeur de la peinture, ça me rend malade. J'ai acheté une peinture sans odeur. Et après, il faut nettoyer les pinceaux. Je le ferai. Allez, sois gentil. On va mettre de la musique. Et tu vas voir comme ce sera beau, propre, tout clair. Tu ne crois pas qu'on doit changer aussi un peu la disposition des meubles ? Non. Pourquoi ? C'est très bien comme ça. Regarde cette table. Elle est vraiment moche. J'en ai vu une très jolie à la brocante dimanche. Doucement, doucement. Tu ne vas pas commencer à tout changer. Et pourquoi pas ? C'est le printemps. J'ai envie de lumière, de couleur, de musique, d'amour. Allez au travail ! Les spectacles Je suis invité chez Julie et Benoît ce week-end. Et j'ai envie de leur acheter un cadeau. A ton avis, je prends un livre ou un CD ? Un CD. Ils adorent la musique. Oui, mais je ne sais pas quel type de musique. Lui, il est plutôt rock. Et elle, musique classique. Ça ne va pas être facile de trouver un CD pour tous les deux. Ah, si. J'ai une idée. Tu peux leur acheter un CD de Benabar. De qui ? Benabar. Un chanteur français qui chante en français. Tu ne connais pas ? Non. Mais moi, je n'écoute que des groupes anglais ou américains. Alors, je ne connais rien à la chanson française. Sauf Jacques Brel, Brassens, Léo Ferré, Barbara. Les grands classiques que mes parents écoutaient. Benabar, c'est quand même plus moderne. Je sais qu'ils aiment bien parce qu'ils voulaient aller à son dernier concert. Mais finalement, ils n'ont pas pu. Achète-leur le dernier CD qui vient de sortir. D'accord. Dépêche-toi parce qu'on va être en retard. Qu'est-ce qu'on va voir ? Une comédie dans un tout petit théâtre. Je crois qu'il y a seulement 60 places. Ce sont des jeunes acteurs. Un copain m'a dit que c'était vraiment drôle. Tu as réservé ? Non. Tu as l'adresse ? Non, j'ai perdu le papier. Mais je crois savoir où c'est. Avec ton sens de l'orientation, on risque de terminer au cinéma. Les sports. Et c'est le sprint final. Le suivi de l'allemand Yann Ulrich et de l'italien Ivan Basso. Voici celui qui va remporter pour la septième fois le Tour de France. Lance Armstrong. Extraordinaire. Incroyable. Quel athlète. Quoi ? C'est encore lui qui a le maillot jaune ? Ben oui, tu vois. Et les Français alors ? Ils sont nuls. C'est le Tour de France et les Français ne gagnent jamais. Oh, tu exagères. On a eu des grands champions. Louison Bobet, Jacques Anctil, Bernard Hinault, Laurent Fignon. C'est vieux ça, c'est du passé. Oui, tu as raison. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'un Français n'a pas gagné le Tour de France. D'ailleurs, c'est plus le Tour de France, il traverse les frontières maintenant. C'est quand même une super course célèbre dans le monde entier. Oui, mais tu sais, moi je trouve qu'il y a eu trop d'histoires de dopage. C'est vraiment très moche. Faut pas généraliser. Regarde, les Jeux Olympiques, même chose. Mais il y a plein de sports où il n'est jamais question de dopage. Le foot, le rugby, le ski, le tennis... T'as raison, t'as raison. En fait, je crois que je n'aime pas le vélo, tout simplement. Je préfère rouler... Tu sais en quoi ? En Rolls ? Mais non ! En Porsche. Tu te rappelles l'année dernière quand on a vu les 24 heures du Mans ? Ça, c'était du spectacle. Oui, mais c'est pas ça. Ce que j'aime, c'est faire du roller. La balade du vendredi soir, c'est vraiment bien, je t'assure. Pourquoi tu n'essayes pas ? Et en plus, il y a des jolies filles. Ah, ça, c'est un autre sport. Les associations Mesdames, Messieurs, excusez-moi de vous déranger. J'ai perdu mon emploi. Ma femme m'a quitté. Je suis seul, sans ressources. Si vous avez une petite pièce, un ticket de restaurant ou un ticket de métro, ça m'aidera bien. Je vous en remercie. Sinon, un petit sourire, ça ne coûte rien. Bonne journée. T'as pas une pièce à lui donner ? Non, rien. Vraiment, je n'ai plus rien dans mon porte-monnaie. Moi non plus. Attends, je vais chercher. Je trouve quelquefois des pièces qui sont tombées au fond de mon sac. Tiens, voilà 50 centimes. Tiens, donne-lui, toi. Merci, ma petite dame, et bonne journée. Je n'arrive pas à m'habituer à ça. C'est vraiment triste. Ça me met mal à l'aise. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, personnellement, pour changer les choses ? Rien. On pourrait aller travailler un peu pour des associations comme les Restos du Coeur, mais on ne le fait pas. On n'y pense pas ou on n'a pas le temps. Mais il y en a qui trouvent le temps. Moi, je les admis. Moi aussi. Zut, on est déjà à Châtelet. Oh là là, je te quitte. Je suis terriblement en retard. On se téléphone ? Oui, salut. Les fêtes. Vous voulez un peu de fromage ? Non, merci. Pas pour moi. Moi non plus. Je n'ai vraiment plus faim. C'était délicieux. Michel ? Non, je garde une petite place pour le dessert. Alors, j'apporte la galette. Oh là là, elle est superbe, toute dorée. Michel, tu ne veux pas la couper ? Tu sais mieux faire ça que moi. D'accord. On est cinq. Je vais essayer de faire des pas régales, mais je ne garantis rien. Voilà. Nicolas, tu vas sous la table ? Papa, je n'ai plus trois ans. Ah, excuse-moi. Alors, tu peux fermer les yeux. Si tu veux. Mais je trouve ça vraiment ridicule. Mais non, c'est la tradition. Allez, vas-y. Ferme les yeux. Pour qui, celle-là ? Pour maman. Pour qui, celle-là ? Pour tante Adrienne. Et celle-là ? Pour oncle Charles. Pour qui, celle-là ? Pour toi. Et la dernière est pour toi. Bravo, mon fils. Je crois que j'ai la fève. Oh non, zut, je l'ai avalée. Nicolas, tu l'as fait exprès. Mais non, je plaisante. La voilà, votre fève. Vive le roi ! Le tourisme. Tu as vu ? Hier, on a reçu une carte postale de Florence. De Florence en Italie ? Mais non, de Florence Maréchal et de son mari. Ils sont en vacances en Corse. Ah, la Corse ! Quelle merveille ! Quand j'avais 15 ans, je suis allé faire du camping dans le sud de l'île. Souvenir inoubliable. Je sais, tu me l'as déjà raconté. Quand je pense qu'on a habité pendant 10 ans sur la côte d'Azur et qu'on n'est jamais allé en Corse, c'est vraiment trop bête. Oui, mais c'est souvent comme ça. On part loin en vacances, mais on ne connaît même pas la région où on habite. Ne t'en fais pas. On ira en Corse, si tu veux. Quand ? Je ne sais pas. Plus tard. On verra. On a le temps. Quelle heure est-il ? Deux heures et quart. On est à mis une heure pour sortir de Paris ? Normal, on est le 31 juillet. Tout le monde est sur les routes. Patience. C'est vrai, ça. On part toujours en vacances dans la famille. C'est bien, mais bon, ça va. La famille, toujours la famille. On ne peut pas changer un peu. Moi, j'aimerais bien avoir un jour de vraies vacances. Qu'est-ce que tu appelles de vraies vacances ? Ne pas préparer les repas, aller au restaurant, sortir, visiter des pays différents. Comme au Club Med. Oui, par exemple. Non, merci. Sans moi. Pourquoi sans toi ? Parce que j'ai horreur des clubs de vacances. Mais tu n'as jamais été dans un club de vacances. Alors, comment est-ce que tu sais que tu n'aimes pas ça ? Ça n'avance pas. S'il te plaît, fais-moi plaisir. Dis-moi que les prochaines vacances, on prend l'avion pour la Corse. Dis-le-moi. S'il te plaît. Promis, mais pas au Club Med. En attendant, téléphone à maman pour lui dire qu'on va arriver plus tard que prévu. Internet. Je viens de recevoir un courriel d'Emeline. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle part au Japon. Pour quoi faire ? Pour visiter. Elle a les moyens. Ça coûte cher, un billet d'avion pour le Japon. Elle a trouvé un billet pas cher sur Internet. Paris-Tokyo, 650 euros. C'est vrai. Ce n'est pas cher, mais personnellement, je n'aime pas acheter mes billets sur Internet. C'est trop risqué. Pas du tout. La plupart des sites sont sécurisés. Je préfère quand même aller dans une agence de voyage. Il faut évoluer avec son temps. Emeline, c'est une fille du 21e siècle. Elle fait tout sur Internet, même ses courses. Et elle a un blog. Un quoi ? Un blog. C'est un site que tu crées toi-même et où tu mets ce que tu veux. Elle, comme sa passion, c'est les voyages, elle a fait un blog sur les voyages. Elle a mis toutes ses photos, elle raconte ses expériences et elle reçoit plein de courriers. Pas mal. Il y a même des gens qui se rencontrent sur Internet et qui se marient. Emeline rencontrera peut-être l'homme de sa vie sur Internet. Peut-être. Tu me la prêtes, ta voiture ? Village du sud de la France, dans la rue. Hé, Hubert, salut ! Salut, Lucie ! Comment vas-tu ? Je vais bien, merci. Mais j'ai un problème. Je vais dîner chez Arthur et ma voiture ne démarre plus. Oh, Flute ! Tu es sûre qu'elle ne démarre plus ? Absolument sûre. Je suis archi déçue de cette voiture. Figure-toi qu'en six mois, j'ai eu dix pannes. Plus d'une par mois ? Pas possible. Je rigole, mais c'est dur pour une voiture si neuve. Bah oui, je n'en peux plus. Tu as bien mis du carburant cette fois-ci. Oui, vas-y, ris si tu veux, mais je ne suis pas si stupide. Ah, et puis zut ! Tant pis si tu refuses, mais... Ah, nous y voici. Message reçu. Alors c'est oui ? Allez, ne fais pas l'égoïste. Tu me la prêtes, ta voiture ? Tu vas t'ennuyer avec lui. Minuit, au mois d'août, à Grenoble, dans le hall d'un hôtel. Hé ! Salut Lucie ! Salut Hugo ! Mais chut ! Tu es fou ! Tout le monde dort à minuit. Où vas-tu ? Faire un tour dans la rue ? J'adore me promener la nuit. Et toi ? Pourquoi es-tu descendu ? Parce que j'aime la nuit, c'est tout. C'est tout ? Tu es sûre ? Oui, je suis sûre. Pourquoi ? Je te trouve plutôt triste. Allez, viens, on sort une minute. Tu as vu tous ces nuages ? La pluie arrive, c'est sûr. On n'a pas eu beaucoup de pluie depuis le début du mois d'août. Pourquoi tu es si triste, Lucie ? Tu n'aimes pas ses vacances ? Hugo, c'est trop dur. Luc ne me parle plus depuis huit jours. Tu sais, c'est un vrai ours des montagnes, ce Luc. Tu vas t'ennuyer avec lui ? Mon père est pire que ma mère. Bruxelles, à la terrasse d'un café. Emma attend Pierre. Par ici ! Pierre ! Emma ! Quel plaisir de te voir ! Comme tu es belle ! C'est inouï. Tu as l'air en pleine forme. Merci, Pierre. C'est vrai que je me plais bien en Belgique. Je suis arrivée à Bruxelles à Noël. C'est un endroit exceptionnel. Je fais tout le temps la fête. C'est génial. Tu as de la veine. Moi, je mène une vie pépère à Paris. Viens avec moi ce soir au Père Lachaise. C'est une boîte de nuit très sympa. Allez, s'il te plaît. Bon, d'accord. Allons-y. Et si on dînait ensemble avant ? Très bonne idée. Et sinon, comment ça va à Paris ? Eh bien, tes frères vont très bien, mais ton père est vraiment inquiet à ton sujet. Tu n'as pas donné de nouvelles depuis plus d'une semaine. Téléphone-lui. Ah non ! Oublie mon père. Il est pire que ma mère. Salut Dimitri. Que fais-tu ? J'épluche les petites annonces pour trouver un job d'été. Dans quel secteur ? Dans le service, mais ce n'est pas facile. Pourquoi ce n'est pas facile ? Parce que je n'ai pas d'expérience. Lis ce qui est écrit. Bar cherche plongeur, expérience exigée de deux ans. Cafétérias cherche cuisinier, expérience souhaitée d'un an. Attention, expérience souhaitée, ce n'est pas la même chose qu'expérience exigée. Ah bon ? Oui, quand c'est écrit expérience souhaitée, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Ah ! Intéressant. Tiens, regarde cette offre. Restaurant, cherche serveur, expérience souhaitée, débutant accepté. Oh ! Cette offre est pour moi. Allô Dimitri, c'est Amandine. Comment ça va ? Oh ! Salut Amandine, ça fait longtemps. Oui, justement. Est-ce que tu penses que l'on peut se retrouver cet été à Nantes ? Ah ! Bonne idée. Au mois d'août, tu es dispo ? Ah non ! En août, je n'ai aucun week-end de libre. Et au mois de juillet ? En juillet, je n'ai pas grand-chose de prévu. Cool ! Que penses-tu du week-end du 15-16 juillet ? C'est très bien. Comme ça, on peut aussi profiter du jour férié. Quel jour férié ? Dimitri, le 14 juillet, c'est férié en France. Ah ! C'est vrai ! La Révolution française. Exactement. Donc, on essaie de se voir du vendredi 14 au dimanche 16. Ok ! Ça marche ! Allô Dimitri, c'est Amandine. Ah ! Salut Amandine ! Comment vas-tu ? Bien, merci. En plus, on est la veille du 14 juillet. Oui ? Et alors ? On se voit demain, je te rappelle. Ah ! C'est vrai ! À quelle heure, au fait ? Quelle tête en l'air, ce Dimitri ! Mon train arrive à 8h12 à la gare de Nantes. Ok ! Je passe de chercher vers 8h15. Tu as intérêt à être à l'heure. Ne t'inquiète pas. Si tu veux, je t'attends dès 8h. Oui, c'est plus sûr. Mais où ? On peut se donner rendez-vous sous les panneaux d'affichage. Ok ! À demain alors ! Je compte sur toi. Dis-moi Dimitri, tu fais toujours de l'équitation ? Oui, quelques fois. Quelques fois, c'est-à-dire une fois par semaine, une fois par mois ? Trois fois par semaine. Ah ! Mais tu en fais souvent ! Ouais ! Je fais aussi de la marche et de la plongée, quelques fois par mois. Toujours aussi sportif à ce que je vois. Et toi ? Que fais-tu de ton temps libre ? Oh ! Pas grand-chose. Une heure de natation tous les samedis avec ma voisine et de la danse de temps en temps. C'est déjà bien ? Oui ! Et je fais aussi du théâtre tous les mercredis. Ah ! Je viendrai te voir jouer alors ! Ah non ! Ça ! Jamais ! Alors, tu as eu peur ? Eustache, vieux Corse, conduit son jeune neveu Paul chez le coiffeur. Je ne trouve pas la ceinture de sécurité. Normal ! Cette voiture est de 82 et elle n'avait pas de ceinture. Ah bon ? Mais c'est très dangereux. Dangereux ! Pas du tout ! Mon oeil ! À quelle heure est le rendez-vous chez le coiffeur ? À 13h. Ne t'inquiète pas, c'est tout à côté. Profite des paysages. Oui, c'est très beau, mais... Je suis un peu malade en voiture. Tu n'as pas à avoir peur. Je suis le meilleur conducteur de toute la Corse. Je vois le vide. Quelle horreur. Au secours. On est arrivé. Alors, tu as eu peur ? Non, non. Juste un petit peu mal au cœur. Merci Eustache. Mais je ne veux pas te retenir. Je rentrerai seul. Je ne veux pas te retenir. Bonjour, monsieur. En quoi puis-je vous aider ? Bonjour. Je m'appelle Dimitri Azarov. Je cherche l'adresse de l'ambassade de Russie à Paris. C'est facile. Je vais vous aider. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, c'est la moindre des choses. Je suis là pour ça. C'est mon travail. Pouvez-vous m'écrire l'adresse sur une feuille de papier, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. J'allais vous le proposer. Merci. C'est très aimable. C'est à l'ouest de Paris. Regardez ce plan de la ville. Vous voyez ? C'est à gauche de la tour Eiffel. Oui, je vois. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir et bonne journée. En premier lieu, nous commencerons notre voyage par le nord de la France. Vous allez tout droit et vous tournez à gauche et encore à gauche. D'abord, tu fais demi-tour. Ensuite, tu tournes à gauche. Enfin, tu tournes à droite. Puisque je n'ai pas de voiture, je prends le bus. Il a changé. D'ailleurs, il a les cheveux plus courts. J'aime voyager. Par contre, je n'aime pas le bateau. Nous avons faim. C'est pourquoi nous allons au restaurant. Excusez-moi, monsieur. Bonjour. Bonjour. Je suis perdue. Je cherche la poste. Pouvez-vous m'aider ? La poste. Bien sûr. Vous allez tout droit. Vous tournez à gauche. Et la poste est en face de la mairie. Vous pouvez répéter plus lentement, s'il vous plaît. Je n'ai pas bien compris. Oui. C'est par ici. Tout droit. Première rue à gauche. Tout droit. Et la poste est en face de la mairie. C'est loin ? Non. Pas du tout. C'est à deux minutes. Donc, par ici. Tout droit. À gauche. Puis tout droit. Et la poste est à côté de la mairie. Non. La poste est en face de la mairie. Vous verrez. C'est facile. Vous ne pouvez pas vous tromper. Merci beaucoup. Bonne journée. Je vous en prie. Bonne journée. Je sais ce que je fais. Eugénie et Étienne sont deux vieux amis. Étienne invite Eugénie à dîner le soir de Noël. Bonsoir, Eugénie. Entre. Je suis en train de cuisiner le repas du siècle. J'ai hâte de voir ça. Oh, regarde. Ta chemise beige est toute tachée. Zut ! J'ai oublié de mettre mon tablier. Bon, rien de grave. Ce sont juste des petites tâches de... De quoi ? De foie gras ? De saumon ? De dinde ? Pas du tout. J'ai préparé des écrevisses à la bretonne, accompagnées de caviar et de petits feuilletés de pommes de terre. Surprise pour le dessert. Mais tu es fou. Ne t'inquiète pas, ma douce Eugénie. Je sais ce que je fais. Bon, je vais chercher de l'eau fraîche et le vin. Une bouteille de Saint-Émilion. Tu te rappelles ? Bien sûr que je me souviens. Ce repas de Noël va être exceptionnel. Nicolas, je peux te poser une question ? Bien sûr. Pour aller à la gare SNCF, c'est mieux de prendre le bus que la voiture, n'est-ce pas ? Oui, je pense. C'est moins compliqué, surtout à 7h de la journée. C'est direct ? Euh, non. Il y a un changement à faire. Mais quand même, plus rapide qu'en voiture. Plus rapide ? Oui, tu perds moins de temps à chercher une place où te garer. Tu as raison. Donc, quel bus je prends ? Tu prends le 19 direction, place de l'indépendance. Ok. Et je descends à quel arrêt ? Tu descends à l'arrêt Roseray. Ensuite, tu prends le métro A jusqu'à la gare SNCF. Vraiment ? C'est aussi simple que cela ? Aussi simple que cela. Le TGV numéro 2754 à destination de Bordeaux, départ initialement prévu à 7h14, est annoncé avec un retard de 20 minutes. Comment ? Notre train a du retard, apparemment. Ah bon ? Tu en es sûr ? Attends. Excusez-moi, monsieur. Quel train est annoncé avec du retard ? Celui qui va à Bordeaux. Ah, c'est le nôtre. La voie sera bientôt annoncée ? Oui, bientôt. Je vous conseille de rester devant les panneaux d'affichage. Lesquels ? Ceux-ci ? Non. Ceux-ci affichent les horaires d'arrivée. Restez plutôt devant ceux-là, ceux qui affichent les horaires de départ. Ah d'accord. Pensez à composter vos... Besoin d'un coup de main ? Septembre. Au départ d'une randonnée dans les écrins. Il est 5h du matin. Bien. Tout le monde a bien compris les instructions ? Chacun un son matériel ? Oui, oui, tout va bien. On est fin prêt. Impeccable. On va commencer par un sentier dans les pins. Il y a plein de choses à voir sur ce chemin, comme du thym sauvage. J'adore le parfum du thym sauvage. Allons-y, je me sens en grande forme. Enfin, Hortense. Tu es incroyable. Ne te fais pas remarquer. On doit rester humble en montagne. Après 45 minutes de marche. Vincent, je ne me sens pas trop bien. Je meurs de faim. S'il te plaît, sois sympa, passe-moi du pain. Ça va derrière ? Besoin d'un coup de main ? Non, non, tout va bien. Hortense a été au petit coin. On vous rejoint. Banque de région, bonjour. Élise à votre service. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. En quoi puis-je vous aider ? J'aimerais avoir un rendez-vous pour ouvrir un compte. Oui, bien sûr. Patientez, je regarde l'agenda de notre conseiller. Il peut vous recevoir demain, après-midi ou vendredi matin. Vendredi matin, c'est parfait. Mon collègue sera disponible à 10h30. D'accord, 10h30. Je vais prendre votre nom et votre prénom, s'il vous plaît. Azarov, Dimitri. A-Z-A-R-O-V Merci. Et votre numéro de téléphone ? 06, 26, 44, 35, 49 Merci. Pour venir au rendez-vous, il faudra vous munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Cela peut être une facture d'électricité, un avis d'imposition ou une quittance de loyer. Souhaiterez-vous ouvrir un compte courant ou un compte épargne ? Les deux. Très bien. Donc, notre conseiller vous recevra vendredi 12 à 10h30. Pensez venir avec tous vos papiers. Oui, merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Bonjour, monsieur Azarov. Bonjour. Vous avez pris rendez-vous pour ouvrir un compte, n'est-ce pas ? Oui, et je souhaite ouvrir aussi un compte épargne. Tout d'abord, je vais prendre votre pièce d'identité pour créer votre dossier dans l'ordinateur. Tenez, voici mon passeport et les autres documents. Merci. Je vais faire les photocopies tout à l'heure. Comme moyen de paiement, je peux vous proposer une carte bancaire et un chéquier. Oui, c'est parfait. D'accord. Les chéquier sont renouvelés automatiquement. Souhaitez-vous les recevoir par courrier à votre domicile ? Oui, c'est plus pratique. Je vais imprimer les contrats d'ouverture et je vais faire les photocopies de vos papiers. Nous verrons ensuite les détails. Très bien. Merci. Amandine, je veux publier une annonce sur Internet pour céder mon bail. Tu peux m'aider ? Bien sûr. Je t'écoute. Combien y a-t-il de pièces dans ton appartement ? Il y a la cuisine, la salle de bain, les toilettes. Non, non. Ces pièces-là ne comptent pas. Alors, il y a une chambre et un séjour. Donc, c'est un T2. Tu as une baignoire ? Non, seulement une cabine de douche. Donc, ce n'est pas une salle de bain, c'est une salle d'eau. Pas de garage ? Non. Par contre, il y a une terrasse qui fait 60 mètres carrés. Ah, c'est super ça ! Il faut mettre toutes ces informations dans ton annonce. Montpellier, Perpignan ou Saint-Cyprien ? Trois amis préparent un voyage d'été dans le Languedoc-Roussillon. Je viens d'acheter un guide de la région du Languedoc-Roussillon. Regardez ! Vous sentez ? C'est le parfum des vacances, non ? Effectivement. Regardons la carte. Je propose qu'on plante la tente à Montpellier. Mon oncle m'a parlé de la plus ancienne faculté de médecine dans cette ville. Oh non ! Pas Montpellier. Trop grand. Et puis l'ambiance dans les campings de ville. Non, merci. Je préfère qu'on s'installe tout près de la mer. À Saint-Cyprien, par exemple. Eh bien moi, je propose Perpignan. Ce n'est pas loin de la mer et en plus, c'est une ville intéressante. Qu'en pensez-vous ? Bien. Quand partons-nous ? Léon et moi avons posé nos vacances du 20 au 30 septembre. Oh non ! Je n'ai qu'une semaine impossible en septembre et ça tombe en plein dedans. Regarde Amandine, je viens de trouver un appartement sur Internet. Super ! Comment est-il ? Il est grand et il a une terrasse. Combien y a-t-il de chambres ? Deux chambres. Et les autres pièces ? Fais voir. Ici, la cuisine et à côté, le séjour avec la terrasse. La salle de bain est grande et les toilettes sont séparées. Dans l'annonce, ils disent qu'il y a un garage. C'est vraiment bien. J'appelle tout de suite pour le visiter. Oui, il ne faut pas hésiter. Alors Nicolas, tu cherches toujours un logement ? Oui, regarde cette annonce. Elle n'est pas mal, non ? Fais voir. Appartement, 60 mètres carrés, deux chambres, 550 euros. C'est écrit cuisine à l'américaine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est ouverte sur la salle à manger. Ah, d'accord. Je n'aime pas trop alors. Et regarde cette annonce-là. C'est la même chose, mais avec une cuisine indépendante. Ah, pas mal. Mais le prix du loyer est plus cher. 160 euros. Oui, mais il inclut les charges. Ah, intéressant. Et quel est le type de chauffage ? C'est du chauffage électrique. Eh bien, il faut que je visite celui-là. Tu me donnes le numéro du propriétaire, s'il te plaît ? Bonjour. Vous venez pour l'état des lieux ? Oui, je suis Selma Bellil. Tenez, voici un exemplaire pour vous. On commence ? Oui, bien sûr. Alors, voici la salle à manger. Les sols sont en très bon état. Oui, mais les murs sont un peu tâchés. On le signale dans l'état des lieux ? Oui, marquons-le. Voilà maintenant la chambre, très lumineuse. En effet. Les volets roulants fonctionnent bien ? Oui, vous pouvez les tester. Ok, ça a l'air de bien marcher. Par contre, le plafond est fissuré. Non, non, c'est la peinture seulement qui s'écaille. Donc, on note peinture écaillée au plafond ? Tout à fait. On continue ? On continue. Il n'y a bien que les pauvres qui savent donner. Dans une gare de banlieue, Victor, un vagabond, fait l'aumône. Eh ! Bonbon, monsieur ! Vous avez bien une petite pièce pour un brave vagabond ? Eh bien, voyons voir. C'est invraisemblable. Je ne trouve plus mon portefeuille. Mais vous voyez, la poche de mon blouson est vide. C'est bien ma veine. Oh, je suis bien embêté maintenant. J'ai un train de banlieue à 9h et je n'ai pas de billet. Comment vais-je trouver 2 euros ? Un ouvre-boîte, du tabac, un vieux bout de bougie. Ah ! Voici vos 2 euros. Non, je ne veux pas abuser de votre amabilité. Si, si. Prenez, c'est de bon cœur. Alors, j'accepte bien volontiers. Merci beaucoup. En définitive, le proverbe dit bien la vérité. Il n'y a que les pauvres qui savent donner. Bonjour Nicolas, j'ai un service à te demander. Peux-tu m'aider ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux ? Je dois refaire ma carte de séjour et je ne sais pas comment faire. Oh, ce n'est pas compliqué. Tu as le formulaire de renouvellement ? Oui, tiens, le voilà. Alors, ici, tu remplis dans les cases ton nom, ton prénom, ta date de naissance, lieu de naissance et pays d'origine. Tu te présentes à la préfecture avec ton ancienne carte de séjour, un justificatif de domicile et 3 photos d'identité. Voilà, c'est tout. Ils indiquent des prix sur le formulaire. C'est payant de renouveler sa carte ? Oui, cela coûte 106 euros exactement. Je paye comment ? En espèces ? Non, tu payes en timbre fiscale. Tu en trouveras dans un bureau de tabac. D'accord. Donc, je remplis le formulaire, je fais faire des photos d'identité, j'achète des timbres fiscaux et je vais à la préfecture. C'est cela. Voilà. N'oublie pas ton justificatif de domicile. Bonjour, Amandine. Bonjour, Samir. Comment vas-tu ? Très bien. J'ai trouvé du travail. C'est génial. Que vas-tu faire ? C'est un travail de jardinier. Je vais être payé en CESU. C'est quoi, CESU ? Tes patrons vont déclarer ton travail à l'État. Tu auras un bulletin de salaire. Ils vont te demander ton numéro de sécurité sociale et tes papiers d'identité. C'est mieux pour toi. Pourquoi ? Parce que tu peux prouver à l'administration ou à Pôle emploi que tu as un vrai travail. Ah d'accord. Et en plus, tu peux avoir plusieurs employeurs et tu seras payé tous les mois. Je comprends mieux maintenant. Tant mieux. Salut, Sandrine. Tu m'attends depuis longtemps ? Bonjour, Laurent. Non, tu es très ponctuelle, comme d'habitude. Je veux te montrer quelque chose. Non, c'est pas vrai. Tu as une tablette. Mais tu ne m'avais rien dit au téléphone. Oui, je voulais te faire une surprise. C'est mon parrain qui me l'a offerte pour mon anniversaire le week-end dernier. Quelle chance tu as ! J'avais demandé à mes parents de me l'acheter pour Noël. Ils n'ont pas voulu car ils pensent que l'ordinateur suffit pour réussir son bac. Mais dans ma classe, presque tout le monde en a une. Et tu t'en sers souvent ? Tous les jours. J'écoute mes chansons préférées, je regarde des films et je peux lire aussi des livres et des magazines. C'est vraiment formidable. Et est-ce que tu as essayé de chatter ? Pas vraiment. Pour le moment, je préfère continuer à utiliser mon ordinateur pour ça. Comme j'aimerais avoir une tablette moi aussi. Tu veux l'essayer ? Si tu veux, je te la prête. Super ! Mais seulement pour quelques minutes. Salut Lucie ! Alors, raconte, comment s'est passé ton séjour ? C'était super ! Je suis restée quatre semaines à Boston, dans une famille. Il y avait deux enfants, de 14 et 11 ans. Je suis devenue très copine avec la fille de 14 ans. Elle s'appelle Joy. On parlait de tout, on s'entendait super bien. Vous parliez anglais ? Tu comprenais tout ? Oh, tu sais, au début, ce n'était pas facile. Les deux premiers jours, je ne comprenais rien du tout. Mais la famille était tellement sympa, on rigolait beaucoup. Et puis, après quelques jours, tout était plus facile. Et tu as bien mangé là-bas ? La cuisine est bonne ? Délicieuse ! En plus, comme il faisait très beau, on mangeait toujours dans le jardin, avec des amis ou des voisins. J'ai beaucoup parlé, tu sais. Tu as amélioré ton anglais, alors ? Oui, vraiment. Et aussi grâce à la télévision. Parce qu'on regardait tous les soirs deux ou trois épisodes de mes séries préférées. C'est génial ! J'ai tout vu avant vous. Ne me dis rien ! Je ne veux pas connaître la fin. Bien sûr ! Et tes parents ? Ils ne t'ont pas trop manqué ? Mes parents ? Non, pas du tout. C'est mon chien qui m'a manqué. Je ne suis jamais restée aussi longtemps sans lui. Salut Christian ! Tu as l'air en pleine forme ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Salut Mathilde ! Tu ne devineras jamais ce que j'ai fait ce matin. La prof de français nous a emmenés à Notre-Dame. Ah bon ? Je sais qu'elle est vraiment belle, la cathédrale, mais ce n'est pas très originel comme visite. Je préfère aller voir la comédie musicale. Tu te trompes, c'était génial ! Génial ? Mais tu as toujours dit que l'histoire ne t'intéresse pas. Moi aussi j'étais surpris, mais crois-moi, c'est vraiment super. Cette année, c'est le 850e anniversaire de Notre-Dame de Paris. Et pour fêter l'événement, les vieilles cloches de la cathédrale ont été remplacées par des cloches neuves. Les cloches de l'église ? Celles qui font ding-dong, ding-dong quand on les sonne ? C'est ça ! Et les nouvelles cloches de Notre-Dame ont sonné pour la première fois aujourd'hui. Tu sais, c'est drôle, les cloches ont même des prénoms. Par exemple, la plus petite s'appelle Marie. En plus, on est monté en haut des tours pour toucher les cloches. Pourquoi ? Mais ça porte bonheur, bien sûr ! Et on avait un panorama incroyable sur Paris. Tu me donnes envie d'y aller faire un tour ? En attendant, je vais mettre toutes mes photos sur Facebook. Tu pourras les regarder quand tu veux. C'est bon, c'est bon, c'est bon.